bonjour à toi chers spectateurs vortex de christophe carabash comment dire ça faisait partie de ces petits films qui sortent en toute catimini dans les salles de cinéma les semaines où il ya beaucoup de films généralement ces films là on n'y fait pas du tout attention ce film m'a un peu intrigué parce que j'avoue que l'affiche semblait pas très belle mais le pitch pouvait être assez intéressant et quand j'ai regardé la filmo de christophe carabash dont je me suis rendu compte que c'était loin d'être le premier long métrage je me suis demandé comment un cinéaste avait pu autant passer sous mon radar donc forcément ça m'a un peu intrigué j'avais envie de voir ce que donnait vortex le résumé pour faire simple lui est un tueur un tueur qui ne peut plus s'arrêter depuis qu'il a tué ses parents après qu'il l'a abandonné enfant elle est une femme solitaire gardienne d'une forêt et d'une côte qui va le retrouver après qu'il ait essayé de se suicider c'est très particulier comme cinéma je dirais pas que j'ai été totalement convaincu par vortex je trouve que c'est un film qui a une identité très particulière qui arrive à créer quelque chose de la fois très bon mais également de très maladroit pour autant c'est un film duquel je suis ressorti en me disant qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à retenir déjà je trouve que christophe carabash a une identité visuelle très particulière il sait bien mettre en scène son film et au delà de ça il arrive à à la fois créer de l'hommage en même temps à développer quelque chose de très original et d'assez créatif il a un vrai univers et là dessus je trouve que le long métrage est à cette image là c'est à dire que vraiment il va à fond dans son idée de créer son petit monde et peu importe ce qu'on va penser du reste et là dessus je ne peux que saluer ce geste là derrière je ne vais pas non plus vous mentir je trouve que l'univers est par instant assez bancal on sent que c'est du cinéma vraiment fait en scred qu'il n'y a pas un gros budget et que par moment ça se ressent un peu je trouve que tout de même dans son ambition de base le film est vraiment très intéressant et il regorge de plein de petites choses qui poussent vraiment le spectateur à se passionner pour cette histoire même si par moment il va sentir un petit peu à côté de la plaque mais on est vraiment sur un film créé par un auteur qui a envie de mélanger les genres qui a envie de s'éclater avec un pitch de base très attrayant et qui a envie d'essayer de créer un cinéma qui soit un petit peu à part et là dessus je ne peux que respecter ce genre de démarche même si cela peut sembler bizarre voire même carrément fou j'aime quand le cinéma ne cherche pas forcément à pleinement entrer dans une logique de création entre guillemets classique ou en tout cas comme on a l'habitude de l'entendre au sens le plus classique du terme donnant lieu parfois des oeuvres plus ou moins passionnantes christophe carabache pour sa nouvelle réalisation longue nous embarque une nouvelle fois dans un univers mêlant les genres pour donner lieu à une oeuvre complexe qui résonne parfois comme une oeuvre expérimentale pas toujours aussi maîtrisée que son auteur le souhaiterait mais qui donne tout de même mieux à un trip singulier est assez étonnant son genre en termes d'écriture donc c'est écrit par christophe carabache aimé casem alors l'écriture est très particulière en gros le film est découpé en trois actes trois actes qui vont dans un premier temps pour les deux premiers se centrer sur les deux premiers personnages principaux c'est à dire ce tueur et cette femme et ensuite sur leur rencontre en soit un pitch extrêmement simple qui drive une narration et une dramaturgie qu'on a très souvent l'habitude de voir ce qui est intéressant c'est que en termes de construction ces trois morceaux n'ont rien à voir les uns avec les autres le premier morceau est très attrayant j'ai beaucoup aimé l'écriture et la manière avec laquelle on amenait le personnage cet homme est très très bien construit et il a une manière d'être acheminée au fil du récit que je trouve assez impactante et ce premier acte est vraiment parfait je trouve quasiment le deuxième acte est un petit peu plus bancal mais toujours aussi intéressant on est plus sur quelque chose d'assez contemplatif et de limite expérimentale dans termes de structures c'est vraiment on va se plonger corps et âme dans le quotidien de cette femme et on va essayer de la cerner et on va peut-être être un petit peu perdu mais on va voir ce que ça va donner le troisième acte je suis plus sceptique je trouve qu'il est vraiment maladroit qu'il veut montrer à la fois un certain mélange des genres en même temps que la construction d'un personnage plus que d'un autre en même temps de parler de la mort de rapport que quelqu'un peut entretenir avec de l'après mort aussi mine de rien et c'est très bancal en fait la troisième partie autant la première elle est très claire avec son ambition de base elle a envie de brasser beaucoup de thématiques la deuxième elle a aussi son ambition c'est un peu moins maîtrisé la troisième partie je trouve qu'elle est vraiment maladroite il ya plein de choses dans ce film en termes d'écriture que je trouve pas forcément bien acheminée autant les personnages sont très bien construits autant il ya des thématiques par exemple autour de la politique et du rapport qu'entretiennent des personnages avec ça c'est très bizarre et c'est assez maladroit je trouve pas forcément que ce soit très subtil et c'est un peu jeté à la gueule du spectateur genre débrouille toi avec cette thématique avec cette réflexion et on verra bien ce compte ce que tu en feras pas une très très bonne idée mais derrière voilà comme je disais il ya des personnages très forts qui sont vraiment bien amenés et à eux deux finalement ils arrivent à faire tenir tout scénario carabash et casem souhaite créer un lien très fort entre ces deux êtres mettant tout autant en scène le tourment de cet homme incapable de se comprendre avant d'avoir agi en tueur et de cette femme qui projet dans sa solitude le désir de trouver quelqu'un pour l'en sortir coûte que coûte ce scénario est complexe voire même carrément par instant proche de l'incompréhensible de par une forme éparses et dense mais également une forme de raccourcis récurrent dans la construction et l'évolution de ce récit pouvant clairement l'essai de marbre le spectateur voire même presque le pousser à sortir automatiquement de cette aventure pourtant prenante si on reste ouvert d'esprit en termes de mise en scène carabash il a vraiment comme je l'évoqué au début une entité propre c'est à dire que dès les premières minutes du film on va comprendre qu'on est dans un univers particulier qu'on est à mi-chemin entre le thriller le drame le fantastique et que de nombreuses reprises il va chercher soit combiner ces genres soit vraiment bien les segmenter pour un petit peu brouiller les pistes et faire en sorte que le spectateur soit si ce n'est perturbé en tout cas emmené dans une direction où il va se poser beaucoup de questions ce qui fait que forcément il va se passionner pour le récit moi ça m'a vraiment pris aux tripes mais pour autant j'ai pas pu m'empêcher de rester un petit peu en dehors de tout ça parce que je trouve que l'identité visuelle de carabash elle fonctionne très bien au début et que rapidement ça s'épuise et qu'il a tendance à utiliser un peu les mêmes gimmicks et sans spoiler je trouve que quand il arrive dans son troisième acte visuellement le film part en cacahuètes et tente beaucoup de choses assume certains effets de style qui vont vraiment faire des références ouvertes à des grands cinéastes du genre mais ça marche pas très bien et c'est gros problème parce que honnêtement la première partie je la trouve quasi parfaite comme j'évoquais au delà de l'écriture la mise en scène amène beaucoup d'impact et de force à cette première partie la deuxième elle a son petit style également je trouve qu'elle a un charme quasi poétique qui prend vraiment bien le spectateur et qu'il emmène dans des directions où on est assez fasciné finalement par l'imagerie qui met en place et à la fin il y a plein de choses qui se mêlent et voilà encore une fois c'est vraiment ça mon gros souci avec ce film c'est que le troisième acte part tellement dans plein de directions que on regarde un petit peu ça avec des yeux écarquillés qu'on se dit ah ouais quand même ça va jusque là carabache hésite mais prouve tout de même qu'il a envie une nouvelle fois de nous plonger dans un univers alors que sa production peut facilement sonner comme un tantinet amateur par instant mais heureusement par son investissement son travail de montage et une réalisation jouissive il tient le coup pour autant il ne parvient pas éviter quelques écueils du genre et parfois abusent d'une certaine forme d'excès mais cela reste prenant et surtout même si l'on pourra toujours voir dans le long métrage notamment dans son dernier acte une impression que le cinéaste veut trop en faire il n'en reste pas moins un joli hommage allant des clins d'oeil subtils à noé en passant par des hommages flagrants à argento en termes de casting déjà je trouve que romuel bourdon ainsi que joël et larry sont très bons dans le rôle des parents même si ils ont tendance à avoir un jeu un poil excessif mais bizarrement ça se tient et ça emmène plutôt bien le film je trouve que c'est assez intéressant je trouve que claudia fortunato dans le rôle de la femme est très énigmatique pour autant je la trouve un peu effacée par instant on a limite l'impression que elle se repose pardon mais que sur son physique et qu'il n'y a pas grand chose de plus c'est un petit peu dommage parce que on sent qu'elle aurait pu un peu mieux exploiter son personnage et elle n'ose pas le faire ou elle veut pas le faire et ça laisse un petit peu de marbre on est juste en train de la regarder on dit que c'est un peu creepy par instant mais par contre alors vraiment j'ai été très surpris parce que l'acteur principal est toujours au bord de l'excès mais ça fonctionne et j'ai adoré sa prestation julien romano est littéralement possédé par ce personnage l'acteur se donnant tellement à fond que par instant il frôle l'hystérie et semble presque en roue libre mais au fond malgré cela on ne peut pas s'empêcher de rester fasciné devant la prestation du comédien au bout du compte vortex c'est un cinéma très particulier que je ne conseille pas à tout le monde parce que ça reste tout de même un peu complexe d'accès et pour autant je trouve que c'est intéressant c'est pas totalement maîtrisé c'est un petit peu bancal ça a tendance à partir complètement cacahuète à partir du moment où tout est placé et que en gros il faut brosser un petit peu de nouveaux poils et là on sent que le metteur en scène il hésite sur plein de choses et que du coup ça fait un troisième acte qui est complètement loupé je trouve en un sens mais vraiment dans sa pure construction de base dans son imagerie dans sa construction dramatique et narrative je trouve que vortex de christophe carabash est un film très intéressant c'est pas forcément complètement maîtrisé on sent qu'il ya encore des éléments qui battent un petit peu de l'aile mais je trouve qu'il ya vraiment une bonne base et je pense que si on lui laissait un petit peu plus de portes ouvertes christophe carabash pourrait vraiment faire un cinéma de genre qui serait très intéressant et j'aimerais bien le voir à la tête d'une production avec beaucoup de budget je pense qu'il pourrait faire des trucs très très cool à plus